En France, les conséquences de l'affaire Benalla n'en finissent pas. Jeudi, le Sénat a décidé de saisir la justice des cas de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron pour suspicion de faux témoignages devant la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Alexis Colleur, secrétaire général de l'Elysée, Patrick Stroda, directeur de cabinet, et Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence, sont suspectés d'omission, d'incohérence et de contradiction dans leurs déclarations. Le bureau du Sénat a par ailleurs transmis à la justice les dossiers d'Alexandre Benalla et celui de son acolyte Vincent Kraze. Les suites à donner sont désormais entre les mains du parquet. L'affaire Benalla, du nom du conseiller du président Macron, a débuté avec la révélation de cette vidéo par le journal Le Monde, vidéo sur laquelle on voit Alexandre Benalla déguisé en policier, réprimer des manifestants lors du défilé parisien du 1er mai dernier. Depuis, les questions et les révélations se sont enchaînées sur le rôle et les agissements du conseiller d'Emmanuel Macron. Selon Mediapart, Alexandre Benalla aurait notamment négocié des contrats de sécurité avec plusieurs oligarques russes alors qu'il était en poste à l'Elysée, et notamment un avec Iskandar Mahmoudov, homme d'affaires sulfureux et réputé proche de Vladimir Poutine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !